Musique Musique Coucou, bienvenue dans cette nouvelle vidéo J'espère que vous allez bien J'étais trop contente de vous avoir avec moi en vlog la semaine dernière Donc je me suis dit qu'on allait recommencer Je vais vous prendre avec moi à nouveau pendant quelques jours J'espère que ça vous plaira Moi c'est vrai que j'aime bien vous savoir avec moi Parce que ça me motive à faire des choses Pour avoir du contenu à vous montrer tout simplement Et c'est vrai que ça me motive à avancer dans mes différents projets Donc au moins voilà Tout le monde y trouve son compte Je vais du coup essayer de vous prendre avec moi un petit peu tout au long de la semaine Ça va ressembler un petit peu à la semaine dernière Puisque globalement c'est une semaine de cours Qui se fait du coup un peu à l'école Et puis un petit peu à distance en visio Il y a quand même pas mal de visio il me semble Ne serait-ce qu'aujourd'hui on est lundi Et j'étais en visio toute la journée Demain je vais aller à l'école par contre Un petit peu Mais c'est vrai que le fait qu'il y ait des visios du coup Ça m'évite de faire les trajets jusqu'à l'école Et ça me gagne quand même pas mal de temps dans ma vie Là par exemple il est 16h et quelques Et j'ai fini ma journée de cours à distance du coup Et j'ai le temps pour faire un petit peu ce que je veux Donc c'est plutôt chouette Je vais notamment essayer d'avancer Tout au long de la semaine Sur les projets dont j'ai commencé à vous parler Dans le dernier vlog Concernant l'ouverture de ma boutique en ligne Puisque depuis la semaine passée Attendez Je disais donc depuis la semaine passée J'ai eu le temps de lire ce livre Dont je vous avais parlé Donc Malice et stratégique Qui a un bouquin de Violette Noyac Et qui donnait du coup un petit peu Toutes les étapes à suivre Pour ouvrir sa boutique en ligne Notamment sur la plateforme Etsy du coup Et j'ai lu le bouquin Je sais pas si vous allez voir J'ai surligné pas mal de passages Avec les... Non vous voyez rien en fait c'est pas grave J'ai surligné du coup les passages qui sont importants Les étapes qu'il va falloir Absolument que je passe par ces étapes là Pour ensuite aboutir à l'ouverture de ma boutique en ligne Et donc si ça vous intéresse Vous allez pouvoir me suivre un petit peu là dedans Au fur et à mesure On en est encore au tout début du projet Et là globalement les deux grosses étapes Ca va être de faire la demande du statut d'auto-entrepreneur Du coup pour être déclaré auprès de l'URSSAF etc Et l'ouverture d'un compte bancaire Du coup qui soit dédié à l'activité que je vais entamer Puisque je peux pas faire ça avec mon compte courant Voilà je vais ouvrir un compte qui soit dédié à tout ça Donc il faut... Et que je trouve une banque Qui accepte de m'ouvrir un compte pour cette activité là Et que je me renseigne sur Comment on demande le statut auto-entrepreneur En fait tout simplement Après j'ai eu pas mal d'amis Qui sont auto-entrepreneurs Ou qui l'ont été à un moment Et donc j'ai pu les voir ce week-end Leur poser un petit peu des questions Sur comment ça se passe etc Ca a pas l'air si compliqué que ça Apparemment il y a un formulaire à remplir sur internet Et bon après apparemment ça prend peut-être un petit peu de temps Pour avoir la réponse on va dire de l'administration Et voilà que vous puissiez avoir officiellement le statut Mais ça a pas l'air bien compliqué Donc il faut que je me renseigne sur ça Cette semaine Je dis pas que j'aurais fait la demande cette semaine On va y aller doucement Parce qu'en fait ça me fait vraiment trop peur de me lancer là-dedans En même temps j'ai trop envie Mais là c'est vrai que le côté administratif Ça fait un peu flipper Et bon On va voir J'en suis encore au début J'y vais doucement Je vais commencer par faire des recherches internet Déjà sur comment on demande le statut Comment ça se passe Quelles pièces il faut fournir etc Et une fois que j'aurai toutes ces informations là Je me conditionnerai pour faire la demande Et puis une fois que ça se sera fait Je pense que dans la foulée Je ferai les démarches Soit auprès de ma banque Soit auprès d'une autre banque du coup Pour ouvrir un compte dédié à tout ça Donc on va commencer à se renseigner cette semaine Evidemment je vais vous tenir au courant Je pense que ça peut être intéressant De me suivre là-dedans Si vous avez vous aussi éventuellement un projet Soit de boutique en ligne Soit de tout autre projet en fait Qui nécessiterait de se déclarer auto-entrepreneur Du coup parce que Comme je vous disais sur Instagram Quand on n'y connait rien Qu'on n'a pas de formation là-dedans Ni quoi que ce soit On se sent un peu démunis au début J'avoue que Dès que je me suis dit Ok j'ai envie de faire ça Mais comment on fait en fait Je me suis dit Effectivement il va falloir déclarer tout ça Etc Mais on est un peu perdu quoi Donc j'ai commencé par acheter ce livre Pardon Qui est vraiment très bien Et sincèrement je vous le recommande Parce qu'elle dédramatise vraiment la chose Elle va au plus simple Et ça évite du stress inutile Parce que c'est déjà assez stressant comme ça Voilà donc en gros pour le programme de cette semaine Là comme je vous ai dit Il est 16h30 je crois Je vais me faire un petit thé Et me mettre du coup à la préparation De la FAQ Tiens Aïto viens dire bonjour Viens dire bonjour Voilà Ça faisait longtemps n'est-ce pas Et me mettre du coup oui à la préparation De la FAQ Parce que j'aimerais bien filmer ça Peut-être demain après-midi Après mes cours Si la luminosité elle est pas trop pourrie J'aimerais bien filmer ça Voilà demain comme ça ce sera fait J'aimerais bien filmer ça Sous-titres par Juanfrance bon je viens littéralement d'éplucher le site de l'urssaf mais je crois que j'ai un petit peu mieux compris ça dont il s'agit j'ai pris plein de notes voilà sur les trucs importants sur où se déclarer ou faire les demandes et tout et ensuite sur les cotisations qu'on va me demander etc parce que c'était un peu ça qui me faisait paniquer mais j'ai pas le temps de nous en parler ce soir je pense qu'on en reparlera demain parce que là il est 19h déjà je vais manger un petit bout et me préparer puisqu'il ya 20h j'ai cours de yoga donc voilà pas le temps de travailler plus ce soir mais je vous expliquerai un petit peu tout ce que j'ai compris demain je vous retrouve du coup le lendemain en vitesse il est 17h et quelques et j'ai fini ma journée de cours je vais me dépêcher de filmer la FAQ pendant qu'il fait encore un petit peu jour et que j'ai encore un petit peu de lumière donc je me dépêche et je vous reprends tout à l'heure oh mon dieu j'en peux plus je viens de finir de filmer la FAQ donc une bonne chose de faite j'ai parlé pendant presque 40 minutes donc il va falloir que j'épure un peu au montage parce que sinon ça va durer beaucoup trop longtemps mais c'était hyper chouette j'ai pu vous parler de plein de trucs j'ai fait une grosse partie en gros sur la formation d'éducateur jeunes enfants parce qu'il y avait pas mal de questions sur voilà les travaux à rendre les stages le mémoire etc etc et à la fin une petite partie sur la sur la boutique en ligne je vous ai montré quelques tissus et tout et tout donc c'était c'était bien chouette il est fou 18 heures quelque chose comme ça je vais essayer d'attaquer mon montage pendant que j'ai encore un peu de courage et ensuite repos j'ai l'impression de faire des journées de fou en ce moment à part que je me calme un peu donc je vais attaquer le montage et puis on verra ensuite c'est parti 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 on se retrouve mercredi pendant ma pause déjeuner j'ai fait à ce matin une petite liste de tous les trucs que j'ai à faire pour le lancement de la boutique en ligne du coup suite aux recherches que j'ai fait hier donc pour vous résumer rapidement premièrement demandez le statut d'auto entrepreneur ça ça se passe sur le site de l'urssaf apparemment c'est pas très compliqué il y a un formulaire à remplir à envoyer et vous avez ensuite un retour par courrier apparemment ça peut prendre parfois quelques semaines donc c'est à prendre en compte quand vous faites vos démarches ensuite ouvrir un compte bancaire dédié parce que je prévois pas d'ouvrir de compte professionnel pour cette activité je veux juste ouvrir un compte courant mais qui sera uniquement dédié à l'activité professionnelle que je vais lancer et ça il y a certaines banques qui aiment pas bien alors qu'en fait c'est tout à fait enfin légal et autorisé mais il y a certaines banques qui veulent pas le faire donc il faut que je trouve une banque qui accepte d'ouvrir un compte courant pour cette activité là ensuite je veux reprendre des photos des produits que j'ai déjà cousu du coup pour compléter les photos que j'avais déjà je veux faire des photos sur fond blanc quelque chose de très simple voilà pour peut-être davantage mettre en valeur les produits il faudrait ensuite que j'aille voir sur le site de la poste et que je regarde les tarifs pour les livraisons du coup parce que pareil il va falloir que je le prenne en compte quand je vais fixer le prix de mes articles et vous proposer des modes de livraison il va falloir que je prenne en compte les tarifs de la poste parce qu'a priori ça se fera par colissimo ensuite même chose prévoir des cartons pour les colis du coup pour vous livrer les articles une fois que tout ça se sera fait que j'aurai le statut le compte bancaire les photos tout ça je pourrais mettre en ligne mais oui bien sûr le bruit on apprécie une fois que tout ça se sera fait oui je pourrais mettre en ligne les articles sur Etsy parce que j'ai déjà ouvert mon compte sur Etsy tout est déjà prêt mais il n'y a rien en ligne donc je créerai les fiches produits à ce moment là et je mettrai du les produits en ligne sur Etsy en tout cas ceux que j'ai déjà fait et ensuite une fois que tout ça se sera fait je pourrais du coup me lancer dans la création de nouveaux modèles du coup comme je vous disais soit des choses semblables à ce que j'ai fait des bavoires des hochets etc mais dans d'autres tissus du coup soit carrément d'autres produits on avait déjà parlé de doudou notamment peut-être de turbulettes etc donc ça ce sera la partie enfin vraiment sympa aussi et j'ai hâte de vous faire des vlogs là dessus sur comment je cherche mes idées où est-ce que je trouve les tissus et ensuite comment je crée mes patrons et puis on court enfin ouais on va coudre tout ça ensemble ensuite donc j'ai vraiment trop hâte de partager ça avec vous mais ça c'est pas pour tout de suite parce qu'il y a la galère administrative on va dire à régler dans un premier temps mais voilà on va dire que je ne vais pas m'ennuyer dans les semaines qui viennent du coup là je viens de finir de manger je vais sortir mon chien 20 petites minutes avant de reprendre les cours à 13h30 là on a cet après-midi un cours sur la question du genre c'est on a pas encore eu de cours là dessus et je pense que ça va être super bien parce qu'apparemment c'est un cours qui mêle en gros la psychologie et la sociologie sur la question du genre et voilà j'espère que ça va être intéressant parce que c'est un sujet que j'envisage peut-être de travailler dans le cadre de mon mémoire donc on a eu plusieurs cours apparemment qui arrivent sur ce sujet là donc à voir si ça me conforte ou pas là dedans on a eu Musique Bon je vous retrouve jeudi en fin de journée donc vous m'excuserez pour la tête un petit peu fatiguée. J'ai pas pu vous prendre aujourd'hui parce que j'étais à l'école toute la journée et donc je suis passée à la bibliothèque de mon école et j'ai fait littéralement une rasia donc je voulais vous montrer tout ça. J'ai pris d'abord deux DVD celui-là qui s'appelle La Voix lactée et qui m'a été conseillée par l'une de mes copines de formation. C'est un documentaire apparemment sur la question de l'allaitement du coup où il y a des interviews de sages-femmes, de conseillères en lactation et de personnes qui sont membres de l'association La Lechelig. Et c'est vrai que l'allaitement c'est un sujet qui m'intéresse particulièrement. J'ai déjà lu pas mal à ce sujet mais bon apparemment le documentaire est bien et il est pas très très long donc je me regarderai ça quand j'aurai une heure de dispo. Et le deuxième je le connaissais pas il s'appelle Bébé du Monde voilà et qui a l'air d'être un documentaire qui a vocation à comparer la manière dont on s'occupe des bébés à travers le monde dans des cultures différentes etc. Et voilà ça m'avait l'air sympa et puis c'est toujours une ouverture voilà sur d'autres pratiques donc je regarderai ça aussi. Et concernant les livres j'en ai 4 le premier c'est celui-là Un homme à la crèche de Thomas Griot que je connaissais pas du tout que j'ai découvert dans les rayons de la bibliothèque un petit peu au hasard. Et c'est écrit apparemment par un papa en fait qui apparemment était confronté à un professionnel homme du coup dans la crèche de son enfant et qui a du coup décidé d'écrire un livre pour parler de ses professionnels hommes du coup dans le monde de la petite enfance. Qui est un milieu qu'on a plutôt l'habitude d'associer aux femmes donc je trouve que c'est hyper intéressant comme sujet il a l'air assez assez court et voilà agréable à lire j'ai feuilleté rapidement ça m'a l'air pas mal donc je vous en donnerai des nouvelles si jamais ça vous intéresse. Ensuite j'ai pris celui-là qui s'appelle entre famille et crèche entre sexe et genre donc ça ça fait clairement écho au cours d'hier sur la question du genre qui était d'ailleurs très très intéressant. Et comme je vous disais c'est quelque chose qui m'intéresse potentiellement pour le mémoire donc j'ai envie d'aller creuser un peu ça après le livre il a l'air assez long assez dense donc je ne sais pas si je vais le lire en entier mais je vais le feuilleter un peu voir ce que ça m'inspire et voilà est-ce que j'ai envie de creuser plus ce sujet là ou pas. Voilà et les deux derniers ils sont tous les deux sur le thème du livre en fait et de la littérature jeunesse il y a celui-là les tout petits et les livres écrits notamment par Patrick Bensoussan qui est un auteur assez connu concernant la petite enfance. Et le deuxième lire des livres à des bébés de Dominique Râteau et donc bah voilà je pareil je sais pas si je les lirais dans leur intégralité ou si c'est juste pour feuilleter un peu mais la littérature jeunesse c'est aussi un sujet potentiel de mémoire ou pas. En fait j'ai 10 000 idées j'ai 10 000 trucs qui m'intéressent mais voilà j'ai envie d'aller creuser un petit peu tout ça donc quand j'aurai du temps dans les semaines qui viennent bah j'essaierai de lire tout ça. S'il y en a qui vous intéresse je vous ferai éventuellement peut-être des retours sur sur Instagram. Je pense qu'on va s'arrêter là pour le vlog de cette semaine parce que je vous ai déjà montré pas mal de choses. Je vous invite à me suivre sur Instagram si ce n'est pas déjà fait et également à vous abonner à cette chaîne pareil si ce n'est pas fait. Et surtout si vous êtes intéressé bah voilà soit par la formation d'éducateurs de jeunes enfants soit par la question de l'entrepreneuriat pardon et les boutiques en ligne etc. Si c'est quelque chose qui vous parle n'hésitez pas à vous abonner pour suivre bah voilà la suite de mon parcours là-dedans. Oh et je voulais vous dire au revoir. Donc oui la suite de mon parcours là-dedans puisque je pense que ça va pas mal bouger dans les semaines qui viennent. Je vous ai parlé hier de l'URSSAF etc. Je vais essayer de me motiver à faire ça rapidement. Donc voilà n'hésitez pas à me suivre là-dedans si ça vous intéresse. Je vous fais de gros bisous en attendant. Waouh ! Elle aussi ! Mais dis donc ! C'est pas vrai ! Ah oui je craque ! Je disais donc oui je vous fais de gros bisous et puis on se dit à très vite ! Bye ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz